Elles franchissent les obstacles dans le même tempo depuis trois ans. Meta Tumba, Lisa Blanc, deux cadettes du Grand Angoulême Athlétisme au sommet à moins de 18 ans. Championne et vice-championne de France cadette du 400 mètres en salle. C'était à Lyon fin février, un moment inoubliable. J'étais fière de moi déjà. J'étais très contente de faire ce chrono-là et je ne m'y attendais pas trop. Je savais que j'allais pouvoir battre mon record, mais je ne savais pas que j'allais faire une perf aussi bien. Et du coup, j'étais très contente. J'étais contente, mais je suis surtout fatiguée parce que j'avais plus de jambes, le lactique, il est monté, etc. Mais oui, j'étais super contente. Et puis même pour Meta aussi à l'arrivée. C'était un bon moment d'émotion. Tu fais ton effort ici, juste au bon moment dans la ligne droite. Une médaille pour chacune, un doublé historique pour le club et des références chronométriques impressionnantes. Un coup de maître pour leur entraîneur Nicolas Grimaud. Explosions de joie. Moins de 55. Super performance. Deuxième performance française de tous les temps. Et puis Lisa, je n'avais pas ton chrono, mais vu l'écart qu'il y avait, je savais que c'était un gros chrono. 56-22, sixième paire française de tous les temps. Donc 400 mètres vraiment historique. C'est super. Le fruit d'un travail régulier pour les deux élèves du lycée de l'image et du son d'Angoulême. Meta Tumba et Lisa Blanc disposent d'horaires aménagés pour suivre leur scolarité en première et leurs entraînements quotidiens. On va partir sur du squat, donc quatre séries. Entre piste et salle de musculation, la préparation est variée. Les deux athlètes ne sont pas spécialisés dans une seule discipline. Meta Tumba est même double championne de France de pentathlon, de la diversité et des efforts redoublés. Ça nous demande énormément d'investissement personnel. Beaucoup viennent de quatre à cinq fois, voire six fois par semaine au stade. Donc, c'est beaucoup de boulot, mais après, je pense que c'est surtout un plaisir pour elle. Donc, je pense que ça se fait naturellement. Autre source de motivation, Meta Tumba et Lisa Blanc croisent régulièrement Sorna Lacoste à l'entraînement. La référence du club, une double championne de France élite au regard avisé. Quand on commence déjà toute jeune à faire des performances, on a quand même, disons, moins de difficultés après à rentrer dans le monde du haut niveau. Ça sera beaucoup plus facile, je pense, de faire le tremplin et arriver directement sur le haut niveau. Donc, elles sont vraiment sur la bonne voie. Ça, c'est sûr. Pour rattraper leur aîné, les deux amis n'ont pas fini de se concurrencer. Une émulation idéale pour progresser. Ça tombe bien. Les deux seront ambitieuses cet été sur le 400 mètres haies. J'espère que je vais battre mon record. J'espère battre le record de France. C'est mon objectif cette année. Mon rêve pour cet été, je pense que ce serait de passer en dessous de la minute. Donc, gagner deux secondes à mon record. Mais après, pour tout ce qui est record de France, je pense que c'est un peu un objectif loin pour moi. En attendant cette échéance, Lisa Blanc peut savourer un repos bien mérité. Mais Tatumba, elle a encore un rendez-vous à honorer. Une rencontre internationale avec l'équipe de France pour clore sa saison hivernale. Oh non ! Oh non ! Oh non !